Ces juges, je ne sais pas dans quelles conditions d'établissement, ces juges sont transformés. Donc ça peut, si l'hygiène de l'environnement même n'est pas respecté, si l'hygiène des locaux n'est pas au rendez-vous, l'hygiène du personnel, le matériel utilisé pour faire même la transformation, si tout cela, on n'apporte pas l'hygiène qu'il faut, naturellement ces juges peuvent transmettre des gènes aux consommateurs. C'est pas évident, nous on aime même dire qu'il faut respecter le principe de marche en avant, mais généralement c'est dans la même pièce, peut-être que tous ces juges sont produits. Et est-ce que, pour tuer aussi les germes, il faut appliquer des températures suffisantes pour que ces germes soient entièrement détruits. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions ces juges sont produits. Je rencontre des juges, mais je vous avoue que je ne sais pas dans quelles conditions c'est produit. Mais, si ce n'est pas produit dans les conditions d'hygiène, ça peut apporter des micro-organismes, au-delà même des micro-organismes, parce qu'elle est métaux lourds. Donc, je ne connais pas la traçabilité de la matière première utilisée. Où est-ce qu'elle prend la matière première ? Est-ce qu'elle peut manquer la traçabilité ? Donc, il y a des pesticides, il y a des métaux lourds. Tous ces éléments-là peuvent se retrouver à l'intérieur. Donc, ça apporte des nutriments, mais ça peut apporter une énergie à l'organisme, si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées.